Bienvenue, Cédric ! Bravo ! Merci. Tout ce que j'ai à dire, c'est bravo. Multiples champions du monde, onze fois champions du monde de kickboxing. Un palmarès, cinq Mamas, cinq victoires par KO, zéro défaite. Surnom The Best. Là, c'est moi qui ai choisi la musique, une fois n'est pas coutume. J'ai choisi Dream and Nightmare de Mick Mill. Déjà parce que c'est le meilleur morceau pour faire du sport de tous les temps. Je ne sais pas. Moi, je fais ça, c'est pour ça que vous avez des meilleurs résultats que moi. Et deuxièmement, les rêves et le cauchemar, c'est un rêve qui se réalise, qui est en train de se passer. C'est le rêve d'une équipe. C'est du travail de longue date. Aujourd'hui, tout le monde parle de Cédric Dombé, mais ça fait très longtemps que l'aventure a démarré. C'est vrai. Et le cauchemar, de qui Cédric Dombé, le cauchemar ? Pour l'instant, malheureusement, le cauchemar de Jordan. Parce que ça m'arrive, des fois, de faire preuve d'empathie. Et quand je me mets à sa place, je n'aurais vraiment pas aimé être à sa place. C'est-à-dire subir tout ce tapage médiatique d'un adversaire qui le harcèle du début jusqu'à la fin, nuit et jour, jusqu'au combat, jusqu'à la dernière seconde d'avant combat, et pour après se prendre un KO au bout de 7 secondes. J'aimerais vraiment pas être à sa place. Ça s'est passé samedi soir. C'était l'événement du MMA en France. Ça a été suivi par des millions de personnes en France et également dans le monde entier. Ça s'est passé en 9 secondes. Regardez. 009ª. 009. 009. 009. 009. 009. 009. 007. 009. 009. Cédric, the best, D'Oombé ! Hé ! Je vous avais dit quoi ? Il n'y a personne qui peut me taire, ce mot-t-on ! Car en 1er août, on n'en parle plus ! Témat Pitala, il me regarde ! Je vous avais dit quoi ? Je vous avais dit quoi ? On ne me croit pas à chaque fois. Et pourtant... Non, c'est... Beaucoup d'émotions. C'est vrai, là encore, quand je vois les images, j'ai beaucoup de peine pour l'adversaire. En fait, c'est très mitigé. Ce ne sont que des ascenseurs émotionnels. C'est-à-dire qu'on a envie de gagner au début avant, et puis quand on met KO de l'adversaire, on se dit mais le pauvre, il ne mérite pas ça. Mais en même temps, c'est lui ou moi. C'est que des émotions, que des émotions. Elles ont duré combien de temps dans votre tête, les 9 secondes ? Sincèrement, elles ont duré même pas 5 secondes. Franchement, j'ai l'impression que ça allait hyper vite. Le temps de prendre un coup de pied, de le saisir et par réflexe de mettre un crochet, il était par terre. Ça allait trop vite. Trop vite. Deux mois et demi de préparation. Une diète interminable. Des entraînements, du stress, de la peur dans les vestiaires. Un partage avec le public immense quand j'arrive. Les joueurs du PSG, le public, ma mère, ma famille, tout le monde, mes amis. Et tout ça pour tout déverser dans un crochet gauche. Ça a été quoi le premier repas après la victoire ? Un smash burger. C'était terrible. Là, j'y pense. Je salive. Il avait l'air bon. Ah, il était bon. Après la victoire, il y a un sujet dont vous avez parlé. C'est celui contre les violences faites aux femmes. C'est vrai. C'est un combat que Cédric Dombé défend depuis le début. La précédente fois, vous étiez venu, on avait parlé de l'engagement avec la maison des femmes. On regarde. Toi, hier au dîner, quand il l'a rabaissé toute la soirée, pourquoi t'as rien dit ? Et toi, quand tu fais tourner des snaps des idées qu'une fille a envoyé à ton pote en privé, t'as réfléchi à ce que tu faisais ? Quand ta pote te dit qu'elle a été emmerdée et que tu lui réponds, ça va, c'est pas méchant. Franchement, je pense l'avoir aidé. Et moi, quand je me cache derrière l'idée que les violences, ce sont les autres et que je n'ai rien à me reprocher. Est-ce que là, je suis un homme ? Un vrai ? On n'est peut-être pas tous coupables, mais on est tous responsables. Alors maintenant, c'est à nous de bouger. Écoutons les femmes autour de nous. Comprenons les conséquences de nos actes. Éduquons-nous. Soyons des hommes, des vrais. On n'est peut-être pas tous coupables, mais on est tous responsables. C'est vrai, c'est vrai. Il y a une anecdote que je raconte souvent quand on me dit, comment était venue cette lutte-là ? J'ai dit, depuis tout petit, en fait, il y a toujours ces scènes dans les films où il y a de la violence. Une femme qui prend une claque ou une femme qui subit un viol. J'ai dit, je n'ai jamais supporté de regarder ces images plus d'une seconde. Je n'y arrivais pas. C'est vraiment, ça me prend partout, c'est physique. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une tribune, j'ai la chance d'avoir une notoriété, de pouvoir être influent auprès des jeunes, notamment, et des moins jeunes. Et je me dis, ce serait vraiment très, très bête de ne pas mettre cette notoriété au service d'une très bonne cause. Et pour moi, il n'y a rien d'autre que la lutte contre les violences, que ce soit faites aux femmes ou contre la maltraitance des enfants. On parle justement du harcèlement à l'école. À la rentrée, il y a eu un sujet qui était l'Abbaya. Je ne sais pas si vous êtes autant que musulman. Je ne mets pas d'Abbaya, donc non. Alors qu'il y a un vrai sujet de fond à l'école qui est le harcèlement scolaire. Les chiffres, ils sont terrifiants. Un élève sur dix est victime d'harcèlement scolaire. En France, les chiffres révèlent que 800 000 à un million d'élèves seraient victimes de harcèlement. Cédric Doumbé qui représente plutôt les forts. Qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui sont forts et qui peuvent harceler les plus faibles ? Je représente les forts, je représente les faibles aussi. Parce qu'à un moment donné, comme je le dis, le combat se joue dans les vestiaires. À un moment donné, dans les vestiaires, on devient faible. Parce qu'on est tétanisé par la peur, par le stress. Ce que je dirais, c'est que ces jeunes qui sont harceleurs, ils ont juste besoin de quelque chose. Ils ont besoin d'un exutoire. Ils ont besoin de... Ça fait un peu kitsch de se défouler. C'est-à-dire qu'ils ne naissent pas harceleurs. Et ce que je leur dirais, c'est que le sport de combat, c'est la meilleure des thérapies. Ils ont besoin, je pense, de sport de combat. Alors, c'est pas forcément le MMA, c'est pas forcément la boxe. Ça peut être la lutte aussi. Un sport sans percussion, un sport de préhension. En tout cas, ils ont besoin d'un moyen de se défouler pour pouvoir justement prendre conscience de leurs forces, de leurs faiblesses et justement se canaliser. Le plus faible, c'est pas le plus fort ? Non, le plus faible, c'est pas le plus fort. Cédric Doumbé maintenant est partout. Tout le monde veut inviter Cédric Doumbé. Tout le monde parle de la Doumbé mania, c'est de la folie. Mais il y a un an, sur le plateau de clics, première télévision ici. Un an déjà ? Un an déjà. Ça passe vite. Et il y a une séquence qui a fait énormément de bruit. J'aimerais qu'on la voit et qu'on en reparle après. Sur quel son tu cliques ? Je clique sur un son très très lourd. Ça s'appelle Surat Maryam. Vous allez voir ça. Exactement. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce que ça raconte ? En fait, elle raconte la naissance du prophète Jésus. Et elle raconte aussi les histoires du prophète Ibrahim, Abraham. Et elle est très 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 belle. Je la recommande. C'est la première fois que quelqu'un nous recommande ça. C'est vrai ? Oui. C'est magnifique. Nous, on a reçu énormément de messages positifs comme tu t'en doutes. Mais cela, on ne les calcule pas. Moi, j'avais envie de te poser des questions par rapport à ta foi. Tu appelles Cédric, converti à l'islam. Comment c'est arrivé dans ta vie ? Et qu'est-ce que ça t'a apporté ? C'est une très longue histoire. À la fois très longue et très courte et facile à comprendre. J'ai toujours été chrétien. Ma famille est chrétienne. Ma famille est chrétienne protestante, précisément. Et la personne que j'aime beaucoup plus que tout au monde et qui m'a initié, on va dire, à la pratique religieuse, c'est ma grand-mère qui m'a élevé pratiquement et qui m'a toujours parlé de Dieu, qui m'a dit, tu sais, il faut qu'on pense du bien de toi. Dieu, il est avec toi. Elle m'a toujours initié à la prière, au chant religieux, à l'église aussi. Et c'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Elle a été une grande cause. Et finalement, j'ai toujours été chrétien et je lisais la Bible. Toujours. Je lisais toujours la Bible. J'étais croyant. Je ne dirais pas très croyant parce qu'on n'est jamais très croyant. Je dirais que j'étais croyant. Et puis, ça s'est passé pendant le confinement. C'était une phase où je voulais vraiment... On va dire, je voulais me marier. Je voulais me marier, je me disais, j'ai envie de me marier, j'ai envie de trouver quelqu'un avec qui j'ai envie de faire ma vie, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de bien. Et souvent, entre jeunes, comme ça, on me dit, je cherche une halal. Je cherche une fille bien, une halal, dans le jargot, dans l'argot. Et puis, je me souviens, j'étais avec mon préparateur physique. Et vous savez, des fois, quand on est entre garçons, on parle un peu, on parle de filles, on parle un peu de tout. Et je lui disais, moi, il me faut une halal, il me faut une fille bien. Et il me disait, oui, mais Cédric, tu veux une halal ? Mais tu fais du haram, en gros. De l'illicite. Tu fais de l'illicite, c'est-à-dire, tu veux une fille bien, mais tu ne proposes pas des choses bien, quand même. Et cette phrase, elle a résonné dans ma tête. Et puis, est venu le confinement. Et je me disais, mais il a raison. Comment je peux demander à Dieu quelque chose de bien, alors que moi, je lui présente des choses qui ne sont pas bien. Donc, je demande le bien et je présente le mal, finalement. Et puis, je me suis dit, non, il faut que je le mérite. Pourquoi j'aurais moins une fille bien, alors qu'il y a d'autres personnes qui se comportent mieux que moi et qui méritent des filles bien. Et puis, je me suis dit, je vais arrêter les bêtises. Je vais arrêter de sortir. Je vais arrêter de parler à plein de filles. Je vais arrêter de me comporter mal, finalement. J'ai essayé de bien me comporter. Je me suis dit, mais comment être un bon chrétien ? Et j'ai commencé à lire un peu plus la Bible, à me renseigner comment être un bon chrétien. Je sais que, par exemple, dans la Bible, on ne mange pas de porc. Je sais que les Juifs aussi ne mangent pas de porc. Et je sais que les musulmans ne mangent pas de porc. Je me disais, finalement, mais elles se ressemblent beaucoup, ces religions-là. Et j'ai commencé à faire mes recherches. Je me suis dit, bon, vu que je suis un peu perdu, je ne sais pas quelle est la vraie religion, la fausse religion. Peut-être que c'est aucune des trois, finalement. Peut-être que la religion a été inventée par les hommes, comme ça, pour se rassurer, tout simplement. Mais par contre, j'étais convaincu que Dieu existait. Je suis persuadé que Dieu existe. Maintenant, les religions, les livres, finalement, qui a écrit ces livres ? Je me posais plein de questions, comme tu peux t'en douter. Et j'ai commencé mes recherches. Je me suis dit, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre ce qu'il y a dans les trois religions. L'alcool, le porc, tout ce qui est dans les trois religions. Déjà, comme ça, au moins, je suis sûr que je ne fais pas d'erreur. Et puis, quand j'ai commencé mes recherches pendant le confinement, dont seul, et ça, je suis fier quand je raconte ça à ma mère, parce que ma mère, elle avait beaucoup peur que je me sois fait influencer par des amis, comme toutes les mamans peuvent penser. Et du coup, je lui ai dit, non, c'était pendant le confinement, j'étais seul à la maison, donc j'avais beaucoup de temps. Je ne faisais pas de jongle avec des papiers toilettes. Et moi, je faisais mes recherches sur Internet, dans des livres, dans la Bible, etc. Et puis, finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, mais non, en fait, ces trois religions, elles se ressemblent finalement. Elles ont un seul patriarche, qui est Abraham, qu'on connaît tous, Ibrahim, peu importe dans quelle langue on le nomme. Et puis, c'est ça qui m'a amené à l'islam, en fait. Finalement, quand on embrasse l'islam, on n'est pas lésés. Parce que celui aujourd'hui qui est juif, il ne croit pas en Jésus, il ne croit pas en Mohamed. Celui qui est chrétien, il croit en Jésus, mais il ne croit pas en Mohamed. Et finalement, celui qui est musulman, il croit en tous les prophètes. Et c'est là où j'ai vu comme un... Je décrirai toujours cette scène où l'enquêteur, il est là, dans son bureau du FBI, et ils sont en train de chercher le suspect. Il y a plein de photos, plein de dessins, de maps, de cartes sur le mur. Et puis, d'un coup, il regarde, et là, il comprend. Et ça m'a fait exactement ça. On fait beaucoup la comparaison avec un autre combattant qui est Mohamed Ali, qui est devenu Mohamed Ali, ex Cassius Clay, après sa conversion. J'aimerais te faire réagir à une de ses phrases. Que vous soyez musulman, chrétien ou juif n'a pas d'importance. Si vous croyez en Dieu, vous devriez penser que chaque être humain fait partie d'une seule et même famille. Mohamed Ali, c'est un grand homme. On a tous été bercés par ses frasques, finalement, par ses combats qui étaient très nobles. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y aura pas un autre Mohamed Ali. C'est un modèle, mais il n'y en aura pas d'autres. Je suis même jaloux de son parcours. Il a raison dans le sens où l'important, c'est la foi. C'est la foi, c'est le comportement aujourd'hui, ce qui va peser le plus lourd dans la balance, le joueur du jugement. Pour ceux qui y croient, c'est le comportement. Ce n'est pas tant ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit. C'est le comportement qui va peser le plus lourd. Et finalement, ce qui résume sa phrase, c'est tout d'abord avoir un bon comportement. Nous, on allait faire un tour sur le comportement de Cédric Doumbé sur les réseaux sociaux. C'est le clic sur. On a cliqué sur vous, Cédric Doumbé. Enfin, Cédric the best Doumbé. Je suis le meilleur. Oui, Cédric, on a compris. Cédric Doumbé, toujours aussi frais, toujours aussi beau gosse. Je suis intimement convaincu et persuadé que je suis le meilleur. Un peu pésil, mais non, à mon image, tu vois. Après, Cédric, vous êtes quelqu'un comme tout le monde, avec des problèmes de tout le monde. Ils ont arrivé le matin, mal au bite de fou, mal au vent, je vais aux toilettes, j'envoie du lourd aux toilettes, tac. Wow, 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 non, 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 gardez une part de mystère. Mais en fait, vous avez un vrai souci avec ça. C'est quoi cette liste de course ? Du sirop, de la compote, un laxatif. En même temps, dans la famille Doumbé, vous avez tous le même problème. Ma mère, elle cherche un sponsoring avec ce mec-là. Non, mais là, il faut consulter, c'est plus possible. En fait, vous êtes ni bagarreur, ni VRP. Avec mon code promo, Cédric50. Avec le code Cédric5. Mon code Doumbé30. D'ailleurs, tous ces bons plans, vous avez su en faire profiter votre adversaire, Jordan Zebo. En lui offrant un coussin, puis un matelas. Jordan, qu'est-ce que t'as reçu ? Un matelas, apparemment. Et même en débarquant samedi avec un autre matelas, aux abords de la cage. C'est pas possible, vous bossez pour la maison de la litterie. En même temps, Jordan Zebo, c'est pas le seul Jordan à cette fête éteinte ce week-end. Bam ! Oh merde ! Mais Cédric, vous êtes aussi super à l'écoute de vos fans. C'est vrai que j'ai reçu beaucoup de plaintes. On m'a dit, oui, c'est trop rapide. Premier round. J'ai payé, je me suis déplacé. Ah, bah vous avez bien écouté. Puisque votre dernier combat a été moins long qu'une story insta. La suite, c'est certainement un combat à l'international. Pas de soucis pour vous. L'anglais, c'est easy, c'est Wall Street Institute. Je vais te piétiner ta race frérot. I will piétine you. Et des combats toujours plus courts. Enfin, si c'est possible. Ouais, je suis bilingue. C'est pas la même personne sur les réseaux et en face de moi. Non, c'est pas la même personne. Parce que déjà, lui, il a pas de lunettes. Et il a pas un costume. Non, c'est pas la même personne. Oui et non. Parce que c'est vrai que j'ai un... Parfois, je suis un peu schizophrène. C'est-à-dire que j'ai plusieurs personnalités. Il y a le Cédric drôle. Il y a le Cédric plus sage. Il y a le Cédric un peu plus timide, introverti. Et celui-là, il fait partie de moi à 70%. Il y a aussi le Cédric matelas. J'aimerais qu'on voit cette image. Il y a le Cédric matelas. Et on a une surprise après de quelqu'un qui est chaud sur vous. JORDAN ! JORDAN ! JORDAN ! JORDAN ! C'est quoi ? 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 À quel moment, dans sa tête, on décide d'aller chercher un matelas et d'écrire « Bonne nuit, Jordan » ? Cette idée, je l'ai eue une heure avant le combat. Une heure avant le combat, j'avais le matelas comme ça, il était chez moi. Je me suis dit, mais en fait, et si on faisait un truc de fou ? J'arrive dans la cage, je fais mon entrée avec le matelas, il écrit « Bonne nuit, Jordan ». Je le mets KO, et le matelas, je le mets dans la cage à côté de lui allongé. Et là, ils me regardent tous, ils me disent « Mais non, t'es fou, t'es fou, t'es fou ! » Je dis « Bon, au moins, je viens avec le matelas ! » Et je dis à mon frérot, je lui dis « Tu prends le matelas ? » J'ai dit « Mais il faut qu'on le fasse, les gars ! » Et ils m'ont suivi, ils ont dit « Allez, on le fait ! » Ça a donné des idées à quelqu'un qui est prêt pour défier Cédric Doumbé, on l'accueille. ... Cédric, t'es mort ! T'es mort, Cédric ! Elle est là ! T'es mon petit, t'es mon petit ! T'es mon petit, t'as 31 piges, 40 piges ! T'es mort, Cédric ! T'es mort, moi je te défi, frérot ! Je suis à la diète, j'ai perdu 15 kilos ! Je suis là, touche ! Elle est là, touche-la ! Touche-la, pas trop ! Je vais te mettre KO ! Est-ce que tu bouges comme moi ? Est-ce que tu bouges comme moi ? Il n'y a rien contre toi, il y a rien de personnel ! Après le combat, on se retrouve, on mange un smash burger, mais je vais te mettre KO ! Rendez-vous le 12 et 13 juin à Bercy ! Si t'es un homme, je fais mon Bercy ! Il y a aussi un truc dingue, pour Edon Bouguerraba, qu'il faut annoncer, il va faire le vélodrome ! Le vélodrome, bébé ! Mais Mouloud, on ne devait pas l'annoncer, mais Mouloud ! C'est bien, Mouloud ! On n'a pas ouvert la billetterie, mais c'est bien, Mouloud ! Ben oui, on va faire le vélodrome ! Tu sais quoi, j'étais en spectacle, je n'ai pas pu venir le voir, petite anecdote rapide, les frères, je joue dans une ville dans le nord de la France, je sors pour regarder, je vais sur IPTV, je mets, je te jure le combat, je viens à l'entrée comme ça du combat, j'ai même pas le temps de voir le combat, le téléphone il sonne, je décroche, il a gagné par KO ! IPTV, il y avait 9 secondes de délai ! C'est quelle chaîne ça, IPTV ? IPTV, c'est les... Ah, sur MyCanal ! MyCanal ! Mais il n'y a pas de délai ! MyCanal ! Voilà, ta petite ceinture, tu pars avec ! Et je la reviens en jeu ? Non, celle-là, c'est pour toi ! C'est mon petit cadeau ! Tu sais, j'ai fait 10 palets des sports, et voilà, tu vas la mettre dans ton petit trophée ! En Trash Talk, le seul mec qui peut prendre Cédric Dombé, Cédric Dombougar ! Ah, même lui ! J'ai entendu parler de Ragnar, ce koufar ! Ramenez-moi le ! Ramenez-moi le ! Ramenez-moi Ragnar le Breton ! Bon les gars, moi j'y vais, parce que j'ai un show ! Ce soir, explique ! Ce soir, on joue au palais des sports, avec Gad Elmale et Roman Frissiné, on remet toute la recette pour le fonds 106 pour le Maroc, donc c'est complet ! Et là, ils m'attendent, parce que je joue, je suis sur scène ! Donc les gars, bonne fin d'interview ! Il y a un point commun entre vous, c'est que personne n'y a cru, à part vous ! Eh, je vous avais dit quoi ? K.O. au premier round ! Bon, bravo, bravo les gars ! Bravo ! Bravo Redouane ! Et garde le matelas, il a ta taille ! Tu vois, quand on a des idées comme ça, de quoi on se refait des matelas ! C'est un ouf ! Vanier, Cédric ! Cette carrière de stand-upper, que tu as voulu faire, elle est de deux côtés ou ça te travaille des fois à décrire des vannes ? Non, ça me travaille ! Surtout quand je vois des mecs comme Redouane, je suis grave motivé ! Je le vois sur scène, je vois ses blagues et je vois l'engouement qu'il suscite autour des gens, ça me titille ! Après, je me dis que je me calme parce que je suis en diète, il faut que je prépare un combat, il faut que j'aille casser la figure de quelqu'un ! Mais oui, ça, et le fait de jouer ! Même quand j'ai vu mon camarade qui était là, j'ai vu le film ! En plus, juste en voyant des images comme ça, ça m'a grave donné envie de jouer, d'interpréter un rôle et de partager l'affiche avec lui ! C'est quoi le rôle idéal ? Le film dans lequel t'aurais aimé jouer ? Le film dans lequel j'aurais aimé jouer, c'est... Une de mes carrières phares, c'est la carrière de Denzel Washington ! Forcément ! Training Day ! Training Day ! Le film qui est sorti récemment, c'est... Comment il s'appelle ? Equalizer ? Ouais ! Les films comme ça ! C'est un modèle, Denzel ! On va te conseiller un truc, un film à regarder ce soir ou une série, c'est le Very Bad Pitch ! Ahsoka, c'est la série Star Wars que tous les fans attendaient ! Pour ceux qui, comme moi, confondent Yoda et Gollum, sachez qu'Ahsoka, c'est cette dame qui a un coussin de coup motif zèbre et qui enquête sur une nouvelle menace qui pourrait mettre en péril la Nouvelle République ! La menace, c'est des gens qui se réunissent entre des menhirs chelous qui font un son et lumière en hommage à Jean-Michel Jarre, enfin, nous, c'est ce qu'on a compris, vous n'en saurez pas beaucoup plus du pitch si, quand même, à la fin, qui est-ce qu'elle croise par hasard ? Ahsoka sur le tapis roulant à Montparnasse ? Anakin Skywalker, son ancien maître ! Émotion totale, même quand tu comprends que dalle, comme moi ! Bref, Ahsoka, elle fait beaucoup la gueule, parfois elle se réagit un peu quand elle joue à la marelle, tout ça parce qu'elle préfère la pétanque ! Tu tires ou tu pointes ? Je sais pas, moi, décidez-vous, ou faites-vous un molki si vous savez pas jouer à la pétanque ? Surtout qu'à priori, la copine d'Ahsoka, qui a des cheveux violets, c'est allé très vite, regardez, là, elle va carrément trop vite pour passer au télépéage. Après, elle retrouve un casque, il y a une grande musique grandiloquente, alors que ça va, c'est pas le casque de Daft Punk que t'as retrouvé, meuf, tu te calmes ! Elle se coupe les cheveux de façon déterminée, comme Mulan, et avec son nouveau casque, elle rejoint Ahsoka pour partir à la guerre, pendant que ça discute tranquillou bilou sur le tarmac, au lieu d'envoyer les bagages en soute, je comprends mieux pourquoi j'attends toujours sur ma valise de l'été 2019. Bisous ! Cédric Doumbé Amicao, son adversaire en 30 secondes, on va faire une interview en 9 secondes, on va faire une interview de 9 secondes, ok ? Compte à rebours ! 9 secondes pour nous raconter les 9 secondes du combat contre Jordan Zebo. J'arrive ! Jordan, t'es mort ! Jordan, t'es mort ! Jordan, t'es mort ! Et boum ! Il vous reste 9 secondes à vivre, vous faites quoi ? 9 secondes à vivre ? Ah, je fais une prière ! Laquelle ? La prière du Fajr, celle du matin ! Très bien ! Et c'est quoi ? Bah c'est la prière du Fajr ! Ok ! Très bien ! Réponse claire ! 9 secondes pour défier le maximum de personnes ! Je prends Connor, je prends Mohamed Ali, je prends Eric Zemmour, et je prends Mouloud Achor ! Non ! Il reste encore 4 secondes ! Et je prends Redouane pour lui fermer sa grande bouche ! Vous avez votre enfant dans les bras pendant 9 secondes ! Qu'est-ce que vous faites ? J'ai mon enfant dans les bras pendant 9 secondes, je lui récite la fatiha ! Je récite la fatiha, je lui fais des bisous, je lui fais des bisous ! Euh... 9 secondes pour dire ce que vous avez envie de dire face à la caméra ! Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation ! Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main ! Peut-être à un moment où je ne pouvais pas, j'étais seul chez moi, et c'est assez curieux de se dire que le hasard, il y a rencontre un chef destiné ! Face à la répression ! À l'oppression ! Vous avez... Dernières, 9 secondes ! 9 secondes ! Compte à rebours, mettez-le à l'écran s'il vous plaît pour dire ce qui se passe dans la tête de Kylian Mbappé ! C'est une dinguerie ! Qu'est-ce que vous sous-entendez ? Qu'est-ce qu'il sous-entendait ? Il m'a dit de venir, il m'a fait me déplacer, tout ça pour ça ! Purée ! J'ai pris l'avion, tout ça ! Je suis dégoûté ! Vas-y, je vais capter la meuf tout à l'heure ! C'est la meilleure imitation du groupe ! Merci beaucoup, Cédric Doubet, merci d'être venu dans Clic ! Bravo pour la victoire ! Retour bientôt, on espère ! J'espère ! Retour rapidement ! Et à demain sur canal 19h45, en clair ! Bonne soirée !